C'est parti ! 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 On n'a fait pas de saouda, mais ce qu'on a l'habitude de manger, c'est des beignets, que chaque, d'ailleurs, bis, chaque croûte de consommé, c'est 1000 calories. Tu manges un beignet, tu as fait ta journée, chaque bouchée, ça ne venait pas non plus. C'est un truc de fou, quoi. Je veux dire, un truc qui... Hein ? Sfange ? Sfange ? Ça veut dire quoi ? Un Sfange ? Manger les beignets, oui ? Ah, d'accord. Non, non, mais là, on parle des beignets, des trucs qui gonflent comme ça dans l'huile, que tu pourrais effacer un tableau facilement si tu appuies sur... Alors, c'est quand même bizarre. Alors, pour te dire quoi ? Pourquoi est-ce que nos chachamim ne nous ont pas institué de seoudat mitzvah pendant Pourim ? Pour bien laisser l'empreinte qu'il s'agit d'une fête spirituelle. Pour bien faire comprendre que cette fête-là est une fête spirituelle. Contrairement à Pourim, où il y a la seoudat mitzvah, la mitzvah de faire les mitzvahs, donc de boire et de manger pour Pourim, eh bien, à Pourim, on a voulu tuer les corps des juifs. En un seul jour, tuer tous les juifs, donc on parle de tuer les corps, mais pas de tuer les âmes. Tandis que, justement, par rapport au cours qu'on a fait tout à l'heure, on voit que Yavan est venu comme un frère se proposer son amitié, mais c'était pour éteindre les âmes des juifs. C'est pour ça qu'on réavive les lumières à Hanoukka, car, de toute façon, on mourra tous un jour, tôt ou tard. C'est une question, pour chacun, de temps. Espérons le plus tard possible, pour nous, à 120 ans, Bézrat Hachem, et qu'on vive tous la Géoula pour ne pas connaître la mort, Bézrat Hachem stoppe avec ce tikoun. Mais quoi qu'il advienne, la fête de Hanoukka, c'est une fête qui vient réaviver les lumières qui ont été éteintes par l'assimilation. Donc, la fête de Purim, c'est vraiment, on peut dire, la concordance avec la Shoah, ce qui n'a pas eu lieu pendant Purim, eh bien, a rebondi pendant la Shoah. La fête de Hanoukka, c'est une fête qui, jusqu'à maintenant, malheureusement, n'est pas éteinte. Ça veut dire quoi ? Les Yévanim ont réussi à percer l'histoire tant que les Juifs s'assimileront et qu'on se comportera nous-mêmes comme des Yévanim, en d'autres termes. On fera passer la culture du corps avant la spiritualité, quoique c'est très important d'avoir un corps. Moi, je dis souvent, quand on est un représentant de la Torah, homme comme femme, je dis bien homme comme femme, étant ce que je dis, ce n'est pas que mon opinion, c'est l'opinion du Talmud, c'est l'opinion des commentateurs. Il est impératif de se soigner. Le Talmud dit, par exemple, qu'un tamit racham, que ce soit avec une tâche, c'est un khilou l'achem. Une tâche, c'est un khilou l'achem. Tu représentes la Torah, tu dois être bien. Moi, je dis souvent qu'un représentant de la Torah doit être toujours souriant. Ce serait horrible de voir quelqu'un qui étudie la Torah et il a une tronche de tchabéa. C'est horrible, c'est toi, tu étudies la Torah, tu as l'émouna, tu ne crois pas. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est pour ça qu'il est impératif pour une femme, Bezra Tachem, comme pour un homme, de faire attention à son physique. Physique, faites attention. Pourquoi ? Parce que sans juger personne, sans blesser personne. On est là pour la Torah, d'accord ? Quand il y a une femme qui ne veut rien dire dans un orateur comme ça, qui se laisse aller complètement à droite et à gauche, ben moi, je serais une femme, je ne serais pas très religieux, je n'aurais pas envie de ressembler. Ce n'est pas méchant ce que je dis, mais il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah d'être... Je me souviens, comme ça, je vous raconte une anecdote, une anecdote, d'une femme qui faisait très attention à sa façon de... C'est du sport, elle se tenait bien, ainsi de suite. Elle avait un kissou qu'elle plaçait très bien. Et souvent, j'entendais que les femmes voulaient lui ressembler. Parce que Bémet, elle était un exemple. C'est très important. Alors, collez-vous, la valine, tout ce que tu veux. Dans les temps modernes, on n'est plus à l'époque de la charrette. Dans les temps modernes, c'est vraiment important. C'est vraiment important quand un homme, il rentre, il voit une femme qui se soigne, qui fait attention à elle, qui se coiffe en l'honneur de son mari. Il parle, je veux, on dirait qu'elle a pris un pétard. C'est à août. Et si je vous en parle, c'est parce que dans mon bureau, dans l'échelon baït, dans le monde religieux, on a ces problèmes-là. J'en peux plus, machin, truc chouette. Il y a la tentation dehors, ma femme ne fait aucun effort. Et c'est pareil pour l'homme. Ne laisse pas ton ventre trop grossir, n'est-ce pas ? Soit un kidou shachem, soit un kidou shachem. Quelqu'un qui a le pantalon déchiré, qui a des pompes qui valent rien, dire André Frankenstein. On n'a pas envie d'être religieux. Cette Torah-là ne nous attire pas. On ne parle pas comme des grands, des gdolimes, des gdolimes qui ont une lumière tellement intense que quoi qu'ils portent, quoi qu'ils fassent, de toute façon, on est au niveau à eux. On parle du commun des mortels. C'est très agréable de voir de parcours où ils chivotent, qui sont bien habillés, chemises blanches, pantalon noire, une belle ceinture, des belles chaussures. Je me rappelle une fois, un avraire ici, il y avait des chaussures trouées. Sur place, je lui ai donné de l'argent, il lui a attaché toutes les chaussures. Il me dit, « Rav, toutou, c'est pas la peine, c'est ce que j'ai, c'est pas grave. » Je lui dis, « Le problème, c'est pas toi. » Le problème, c'est que quelqu'un, il rentre ici, il dit, « Oh là là, je vais pas être avraire. » Mon fils, demain, il va me dire avraire. L'image qu'il va retenir, c'est les chaussures trouées. C'est que tu représentes pas toi, quand t'es dans la Torah. Tu représentes la Torah et la Torah. Et comment il s'appelle l'ange de la Torah ? Il y a fait ! Il y a fait ! L'ange de la Torah, il s'appelle Beauté. La Torah, elle doit être présentée sous la beauté. À tel point que le Talmud nous dit, « Celui qui n'a pas vu le bête amigdage de Ordos ne pourra jamais dire, « J'ai vu un beau bignan. » Qu'est-ce qu'on en a à faire d'un beau bignan ? D'un bel immeuble ? Qu'est-ce qu'on en a à faire, dit l'Akmara ? Mais pas du tout ! La Torah ne doit se présenter que sous sa grande beauté. Dieu, quand il a donné la Torah à Rabotaï, il a donné dans un jardin, il a rempli tout le désert du Sinaï, de toutes les fleurs exotiques, aromatiques, de l'herbe, des arbres, tout ! T'étais d'une grande beauté. Mais qu'est-ce que t'avais besoin ? Spiritualité, Zéoma Spik, fais descendre la Torah dans le désert, etc. Pourquoi est-ce qu'on... À la fête de Shavuot, on décore nos synagogues pour ça ? Et Yavan, Yavan, c'est le représentant de la beauté. Il est venu avec la beauté, il est venu avec la science, il est venu avec la philosophie. Il a comparé sa flamme, qui est une flamme, à la flamme de la Torah. Et il a rentré sa flamme dans notre flamme. Parce qu'il sait que la Torah, sans beauté, c'est un khilou l'Hashem. Pour ça, d'ailleurs, quand t'as un beau khidou, qu'est-ce que tu dis en hébreu ? Y'a fait ! Vous avez remarqué ça ? On ne dit pas autre chose. On peut dire charcoar. De façon culturelle, dans le judaïsme, on dit Y'a fait ! C'est beau, mais pas c'est bien. Effectivement. Donc, on voit que dans le judaïsme, la beauté, Yavan a sa place dans la Torah, mais à la condition où il le laisse à sa place. C'est-à-dire que si j'utilise les philosophies grecques, si j'utilise la force de la Grèce telle qu'elle était présentée au service de la Torah, c'est valable. Mais si la Grèce vient remplacer la Torah, alors on s'assimile et c'est notre âme qui meurt. Alors, on a parlé de ça dans l'Ancien Chiour. On a vu que Yapheth, le père de la Grèce, et Shem, le père des Juifs, ont pris ensemble le drap pour couvrir. Donc, ils l'ont pris ensemble. Pourquoi ils l'ont pris ensemble ? On l'a expliqué que la symbolique, c'est qu'en réalité, Yavan n'est pas l'ennemi d'Israël s'il reste à sa place de Yavan, c'est-à-dire s'il reste à sa place de la Grèce. D'accord ? C'est pas dérangeant. Mais si la Grèce se prend pour, ou plutôt, on va dire, le sens contraire, s'il veut faire de la Torah une science, alors, on a éteint l'âme juive. Parce que dans ce cas-là, on peut très bien se mettre avec une grecque et puis être un juif grec. Ce qui veut dire qu'on est un juif assimilé et on restera uniquement juif parce que maman était juive. Et dans ce cas-là, on a éteint l'âme du juif. On a une ménorah qui est éteinte. C'est pour ça que les Romains, la première chose qu'ils ont pris du bête à Mycdash, la première, c'est quoi ? La ménorah. Pourquoi ils ont pris la ménorah ? Parce qu'après la Grèce, où ils ont éteint les flammes, les Grecs sont venus continuer le travail de la Grèce. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous des flammes ? La ménorah. Ils ont ramené avec eux la ménorah à Rome. Vous comprenez bien que le juif, pour faire brûler son âme, il a une ménorah qui est faite d'or, Mikshazahav, qui représente la beauté. Il y en avait dix à l'époque du roi Salomon, plus une au deuxième bête à Mycdash. Au premier temple, il y en avait dix. Qu'un, cinq et cinq. Et au deuxième temple, il n'y en a plus qu'une. D'accord ? C'est pour ça que des fois, tu vois des photographies, tu ne comprenais pas pourquoi il y en avait dix. C'était le premier temple. Tout comme il y avait dix miracles au premier temple, il ne restait plus que cinq au deuxième temple. C'est-à-dire ? Il ne fallait plus cinq. Mais c'est Perushadavar, pour laquelle nous avons aujourd'hui intérêt, quand on vient fêter la fête de Chanukah, avant de commencer Noa Lachot, et tout ce qu'on a à dire sur cette merveilleuse fête, de comprendre que le but de Chanukah, ce n'est pas simplement une cérémonie religieuse, de venir allumer des bougies à la sortie des étoiles, en disant Tout ça, c'est bien. Mais la fête de Chanukah, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas allumer les petites bougies comme ils font quand on était jeunes en France. Les bougies de toutes les couleurs, comme ça, qui ne dureraient même pas trois minutes. En cire, ouais. Et après, on se barrait et joue au flipper. Non, pas le toupi, mais pas le toupi. Ce que je vais faire comprendre par là, c'est que la fête de Chanukah, ce n'est pas Stam, allumer des bougies. C'est un salaire énorme, la gémorale en Mestret Shabbat, puisque c'est là-bas qu'on trouve Chanukah à partir de Kafalef. Eh bien, c'est merveilleux, c'est très important. Non, mais il faut que quand tu fasses monter la flamme, parce qu'il faut la faire monter, tu ne peux pas retirer ta mage jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Il faut que tu fasses monter ta flamme intérieure et surtout celle de tes enfants. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il y a encore de grecque chez moi ? Parce que le problème de la Grèce antique ou de la Grèce moderne, ben, c'est qu'elle est belle. Toutes les cultures grecques, même si Chaz Vé-Shalom, on devrait parler maintenant, Stam, comme c'est un petit exemple, de l'Olympe chez les Grecs, les dieux grecs. Hein ? C'est beau. C'est-à-dire que tout dans leur vie à eux, leur combat, les Troyens, leur histoire, la beauté des femmes de Grèce, les corps d'Apollon, tout ça, c'est grec. Ce qui fait qu'il y a quelque chose de très attirant chez eux. Et on a peur que, malheureusement, eh bien, on rentre de leur culture dans la nôtre. Et je vais vous apprendre quelque chose que j'ai déjà expliqué en chiot. Quand je vais vous apprendre, c'est pas orgueilleux, c'est partagé plutôt avec vous. Vous savez pourquoi on prend de l'huile hormis le fait que c'est un combustible et que, et que, et que ? Ça monte toujours au-dessus et tout ce que tu veux. Eh bien, parce que tous les autres produits qui existent, quand je les mets dans un bol ou dans un verre ou dans un récipient, n'importe quel produit, quand je mets un autre produit avec, il se mélange automatiquement. mais quand je prends de l'huile et que je verse un produit dedans, alors tout le monde va réagir en disant, ben ouais, ben il va monter en haut. Mais non, c'est pas ça le truc. C'est qu'il va se vider. Tentez chez vous l'expérience. Prenez un verre, pas un très grand verre, et l'huile dans le Zohar est comparée à la Torah. T'as-tu dit ? Quand tu prends un verre et que tu mets de l'huile dedans, prenez ce que vous voulez. Vous le versez dans ce verre qui est plein d'huile. Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous allez remplir votre verre d'eau, par exemple, où il y avait de l'huile juste avant, où elle est l'huile ? Elle est sortie du verre. C'est pour te faire comprendre que la Torah qui est en toi, elle est comme l'huile qui est dans le verre. Quand tu rentres les cultures des païens, quand tu rentres la culture de l'assimilation en toi, c'est ta Torah qui sort de toi. Ce n'est pas simplement qu'elle monte au-dessus. C'est que l'effet physique de l'huile, c'est qu'elle sort totalement du verre. Ce qui fait qu'on peut faire très rapidement d'un juif le pire des antisémites. Parce que l'huile ne se mélange pas. Ce n'est pas simplement qu'elle monte au-dessus. C'est qu'elle sort carrément. Et c'est ce qu'ont fait les Yévanimes. Ils ont versé leur culture sur l'huile de la Torah. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la flamme qui vivait grâce à cette huile, qui était réavivée par cette huile, comme l'huile est sortie complètement de la Ménorah et que l'eau de Yavan, qui se compare à l'eau de la Torah, eh bien, qu'est-ce qui se passe avec la flamme quand elle touche l'eau ? Elle s'éteint. Alors, c'est pire que ça. Ce n'est même pas une question d'huile. C'est que l'huile l'ont rendu tamé. C'est-à-dire que, en réalité, c'est moins grave d'éteindre l'huile, la flamme par l'eau. Mais c'est pire qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont rendu les fioles tamées. en d'autres termes, allumez votre Torah à la condition où elle est tamée comme notre philosophie. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Mieux vaut qu'ils s'éteignent, qu'ils deviennent tamés. En d'autres termes, soit un juif du Shabbat, mais soit aussi un juif de l'université. Aujourd'hui, ça se traduit comment, cette assimilation ? Ce n'est pas une critique. Je vous apporte simplement les faits de nos rabbinimes. Qu'est-ce qu'on appelle l'assimilation des Grecs aujourd'hui ? Les libéraux. C'est quoi un libéraux ? C'est exactement la même chose. La Torah est une science, vous avez remarqué, on libère, libère ton esprit. C'est la philosophie qui n'a pas de frontière dans l'esprit. Tandis que la Torah nous cadre. La Torah nous dit ce qui est permis, ce qui est interdit. Ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire. Ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Ce qui fait que quand on rentre dans l'immoralité de la Grèce qui était justement l'impérialiste de la pensée universelle, on tombe dans l'île de Lesbos. Va te faire voir chez les Grecs, vous avez compris de quoi on parle. L'homosexualité, on a le droit d'éliminer qui on veut. On pense ce que l'on veut. On tue ce que l'on veut. C'est la loi du plus fort. C'est la devise de la Grèce. On a une meilleure armée, très puissante au niveau de l'armement. Stratégie, c'est la loi. De celui qui arrive le plus loin. La Torah nous dit tu ne convoiteras pas. Mais si j'ai réussi à avoir ta femme, elle est mon droit puisque j'ai réussi à avoir plus de charme que toi le mari. C'était la philosophie de la Grèce. Et ça, ces frontières-là que la Torah nous a imposées. Pourquoi on était dans le désert ? 42 stations. Pourquoi on était cadré ? Parce que la Torah nous cadre pour ne pas qu'on se perde. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un esprit de dire mais ouvre ton esprit ! C'est un problème comme jusqu'à aujourd'hui je finirais avec cette phrase tellement douloureuse. Mon Dieu, comme elle est douloureuse cette phrase. C'est que la philosophie grecque, elle se vit encore dans le caractère de certaines personnes juives aujourd'hui. Sans faire d'accusation. C'est que vous avez remarqué qu'elle disait tu dois avoir un esprit large mais n'admettez pas par contre l'autre si tu ne pensais pas comme lui. Je répète parce que c'est trop tellement d'actualité. Mon Dieu, comme c'est d'actualité. Vous les religieux, vous êtes toujours en train de nous juger les chilounis parce que vous prenez vous n'êtes pas tolérants. Vous n'acceptez pas. T'es mort. T'es mort. Je ne sais pas de quoi tu parles mais toi tu acceptes qu'on est religieux ? Tu acceptes qu'on est chômeur shabbat ? Tu acceptes que nous aussi on a une vie ? Ça ne te dérange pas quand tu viens et que tu fumes shabbat à table ? Que je sois religieux ? Pourquoi tu ne me respectes pas ? Mais le mec à table sort sa cigarette avec le cendrier il amène alors que ses frères sont chômeur shabbat Qu'est-ce que ça qui nous regarde ? Les religieux, les religieux, hein ? Religieux. Ou pire encore, la fille qui sort en jupe courte comme ça devant ses parents. Oh ça va vous me saoulez avec votre Torah. Vous n'êtes pas tolérant. C'est vachement correct ce qui est fait. Juste une question ma fille. Toi tu as la tolérance pour nous. ça la Torah nous interdit de voir tu ne découvreras pas la nudité de ta fille. Toi tu as de la tolérance pour moi. Toi tu as du respect pour moi. Pourquoi ton esprit ne s'ouvre pas vis-à-vis de ce que nous nous pensons ? En politique israélienne jusqu'à aujourd'hui les élections sont basées sur cette dimension. On exige du monde de la Torah d'ouvrir son esprit de tolérer l'intolérable de respecter l'irrespectable et ainsi de suite. Ok ? C'est le libre-arbitre. Pas de problème. Tant mort. Et vous, vous pouvez nous respecter ? Vous, vous pouvez nous respecter ? Vous faites des défilés homosexuels sous prétexte qu'on ouvre toutes les frontières de l'esprit. On fait ce qu'on veut. C'est la Grèce. C'est ce que faisaient les Grecs. Vous savez ça. Les carnavals qu'on voit là aujourd'hui c'est ce qui se passait en Grèce antique. Ce n'est pas vous professeur que je vais apprendre. Vous êtes au courant de ce qu'ils faisaient. Dionysos. Exactement. Mais on revient en arrière. Moi j'ai une question à vous poser messieurs qui faites des défilés. Faites-les chez vous dans vos quartiers. Faites-les dans un endroit dans un enclos fermé. Pourquoi ? Pourquoi vous ne me respectez pas mes yeux à moi ? Pourquoi est-ce que mon fils un jour il m'a dit quand il était jeune comme ça il m'a dit mais papa pourquoi ils s'embrassent ces deux hommes c'est dégueulasse ? Pourquoi vous ne respectez pas ? Pourquoi ? C'est toujours à nous de comprendre. Ça c'est la philosophie des Grecs. Les Grecs ils disaient nous devons imposer cette philosophie de la vie d'accepter toutes les idées mais en face quand on a dit que la Torah n'était pas une science qu'elle était divine ça a créé la guerre. Alors moi j'ai envie de dire aux Grecs mais messieurs il faut avoir l'esprit large la communication on a le droit de penser ce qu'on veut puisque c'est votre philosophie et on voit toute l'hypocrisie de la Grèce. C'est pas une philosophie qui va vers le haut c'est une philosophie qui va vers le bas Yud Vav Nun Sofit ça t'emmène vers leur théom vers leur idéologie en d'autres termes pense comme je te le demande mais tu n'as pas le droit de penser comme tu le demandes à un tel point que sachez je finirai juste avec cette phrase que j'ai appris un jour d'un très très grand professeur en philosophie grecque justement à Jérusalem qui m'a dit sache que à l'époque en Grèce quand ils entendaient par exemple qu'en France il y a un mec qui avait inventé quelque chose d'incroyable il était évident pour tous les comment on dit les habitants de la Grèce les grecs quoi comment on dit les grecs d'accord les grecs que c'était un grec qu'il avait inventé en France c'était pas possible qu'autre chose comme ça il m'avait appris il m'a dit sache que la philosophie à l'époque de Platon Aristote Socrate ainsi de suite tous ces grands philosophes quand ils entendaient qu'un homme par exemple à l'époque du Talmud qu'il avait découvert ou qu'il avait donné un enseignement hors du commun il disait bon sa mère doit être grecque c'est évident que cette pensée qui est parfaite vient de chez nous mais qu'est-ce que ça vient apprendre ce professeur m'a dit tu comprendras que la Grèce n'acceptait rien d'autre que ce qui était pensée grec c'est-à-dire que tout était hypocrite d'un côté il faut être comme ça mais que si tu es dans mon sens à moi mais si tu viens en face de moi alors les navires de guerre partaient pour exterminer des pensées étrangères à la leur étrangères à leur dieu à leur philosophie à leur musique parce que pour eux ils étaient en haut les leaders du monde et aujourd'hui nous qu'est-ce qu'on fait la Grèce est morte aujourd'hui elle ne sert plus qu'à aller à la Station Balnéaire un pays qui menace personne qui n'est pas hostile à qui que ce soit leur philosophie persiste dans les universités et nous les enfants d'Israël on allume nos bougies nos nérodes de Hanukkah et on chante encore la Torah et les mitzvot et Dieu nous fait comprendre que tant que tu donneras la valeur à ta Torah tant que tu seras fier de ta Torah tant que tu comprendras que ton judaïsme c'est le Hémet tant que tu comprends que la Torah ce n'est pas une science c'est un langage divin alors Bémet tu auras toutes les raisons de briller dans l'obscurité du mensonge dans lequel nous vivons jusqu'à aujourd'hui et si tu n'es pas capable d'allumer les bougies de Hanukkah de vivre cette dimension alors tu seras devenu un Grec qui fera une sérémonie religieuse comme le font beaucoup de non-juifs aux Etats-Unis qui allument pendant Hanukkah avec le sapin à droite et écoutez bien le candelabre à gauche vous savez ça ? vous savez ça ? en Los Angeles Hanukkah j'étais là-bas il y a plusieurs années et je voyais partout des ménoraux de juifs oh il y a que des juifs ici ils m'ont dit non ils allument tous même au travail il y en a qui allument mais avec le sapin à côté aimons tout le monde élargissons notre esprit alors t'as le juif qu'avec sa ménorah et sa femme qui a son petit sapin c'est la réussite de la Grèce on s'aime tous il n'y a pas de frontière et comme vous le savez la grande différence entre les juifs et les non-juifs c'est que le peuple juif est le seul peuple à avoir été créé par Dieu tandis que ce que je dis c'est pas une insulte c'est un état de fait vous pouvez le vérifier au niveau historique ils ont tous inventé des dieux il y a 2000 ans ils ont inventé un nouveau Dieu qui est apparu dans l'histoire en 627 ils ont inventé un nouveau Dieu qui est apparu dans l'histoire il y a 2300 ans à peu près ils ont inventé un nouveau Dieu en Chine on a inventé des dieux tandis que nous on n'a jamais inventé Dieu on n'a même pas voulu on a dit viens avec nous dans le désert non on ne veut pas on ne veut pas non et devant tout le monde on a reçu la Torah on n'a jamais dit nous Dieu il nous a parlé c'est Dieu qui nous a appelé pour nous parler c'est toute la différence et pourquoi ? la réponse est très simple en philosophie parce que quand l'homme il crée Dieu il en fait ce qu'il veut puisque c'est lui son créateur mais quand ton créateur il t'a créé c'est que tu es une créature et donc tu te soumets à ce que lui il veut et non pas ce que toi tu veux faire de lui c'est toute la différence entre la Grèce et le judaïsme Coltov et Shavuatov qui était donc acheté par Unit Sayada et Yonatan Ilan Haïm Sayada grande atzaka surtout vos chemins spirituels et matériels et Hanouk HaSémeach et Hanouk HaSémeach